... Bonjour, je m'appelle Audrey. Je vais vous proposer aujourd'hui deux recettes. La deuxième recette qu'on va faire, c'est des galettes de céréales pomme curry. Les galettes de céréales, je les trouvais dans les magasins bio en général. Il y a plusieurs flocons. Aujourd'hui, j'ai fait un petit mélange de flocons de céréales. Il y a flocons de cinq céréales. Il y a des flocons aussi de châtaignes. Ça apporte un petit goût sympa. Les galettes de céréales se pratiquent parce qu'on peut les faire en grande quantité. Ça se congèle, ça se garde au frigo, ça se mange chaud, ça se mange froid. Moi, je sais que j'aime bien. Donc, pour les galettes de céréales, on va mélanger l'équivalent d'un bol de flocons de céréales avec des petites graines de courge. C'est pareil, on trouve ça en épicerie bio. Ça change. On en met un petit peu pour parfumer aussi, pour donner le petit côté croquant aussi dans les galettes. Après, on va rajouter de la crème, donc l'équivalent d'un verre de crème. On va rajouter aussi un verre de lait. Donc, j'utilise du lait de soja. À vous de voir, vous pouvez mettre du lait de vache, vous pouvez mettre du lait de noisette aussi. C'est sympa. Donc, on mélange. Voilà, c'est facile. Je vais ajouter mes œufs. Ce n'est même pas la peine de les battre avant. On mélange tout. C'est facile, c'est rapide. Et les flocons de céréales vont gonfler un petit peu avec le mélange de lait et de crème. Donc, on va les laisser gonfler le temps que je mixe l'oignon et la pomme, qui vont les parfumer. Donc, on va mixer les pommes et les oignons. J'ai coupé les pommes en quatre. Un oignon rouge dedans. On va mettre un oignon blanc, des échalotes, des oignons rouges, j'aime bien. Ça porte une petite touche de couleur. Et on va mixer tout ça. Je vais mixer rapidement. Je vais faire un petit peu. Et j'ai mon mélange que je vais rajouter avec les céréales. Voilà. Et on fera cuire des petites galettes de céréales à la plante chat après. Et on peut les accompagner après avec un petit peu de sauce tomate ou avec une petite sauce sauce aux herbes. Après, c'est pratique. Donc, on va les parfumer avec un petit peu de poivre, un petit peu de curry aussi pour parfumer les galettes. Donc, le curry, on en met l'équivalent de deux cuillères à soupe. C'est du curry doux, donc ça parfume, mais c'est pas trop pimentier. Et un petit peu de sauce soja qui va saler les galettes. Donc, c'est la sauce soja, j'en ai à peu près deux ou trois cuillères à soupe. Donc là, on va en mettre trois. Après, cette recette est déclinable avec ce que vous voulez. Vous pouvez prendre plusieurs flocons de céréales différents. Vous pouvez mettre des épices. Bon, là, j'ai mis du curry. On peut mettre, je sais pas moi, plein d'herbes. Moi, ce que j'aime bien aussi faire, c'est mettre des poireaux que j'ai hachés. Donc, c'est vraiment une base qui est déclinable à volonté. On va faire chauffer la plante chale et on va faire cuire les galettes de céréales. Si vous voulez des galettes très moelleuses, vous pouvez réparer votre mélange une heure, une heure et demie avant. Et conserver au réfrigérateur. Et les céréales auront bien absorbé les liquides et seront plus moelleuses. Là, elles vont être un petit peu plus croquantes. C'est intéressant. Vous pouvez vous servir, prendre des petits morceaux pour que tout le monde vit.